Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 6 juin 2024, 9h05, coeur du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, vérifiez vos abonnements aussi, il y a comme une vaste opération de désabonnement sur YouTube, c'est très étrange, donc assurez-vous que vous êtes encore et toujours abonné. On va plonger dans le monde et dans l'univers des ovnis, des extraterrestres, mais du côté de la science, ça bouge beaucoup, il y a eu beaucoup de développement ces derniers jours, dernières semaines, puis c'est bizarre que personne n'en ait vraiment parlé. On va sauter tout de suite dans des nouvelles qui sont très intéressantes pour ceux qui, comme vous et moi, s'intéressent à ce sujet qui est d'actualité maintenant mainstream de nos réseaux, même d'information globale qui en parle. Kevin Noot, professeur de physique à l'Université d'Albanie aux États-Unis, affirme que l'idée expérimentale est déjà en train d'être créée, alors que les chercheurs intensifient leurs efforts pour amener des extraterrestres sur notre planète. Des scientifiques révèlent un plan visant à attirer les ovnis sur Terre avec un nouveau réacteur nucléaire portatif. Lui, c'est un professeur de physique à l'Université d'Albanie, donc on n'est pas dans le monde des hurlus-berlus, là, qui a fait cette déclaration extraordinaire plus tôt cette année. C'est bizarre que personne n'en ait vraiment parlé. Les scientifiques développent des réacteurs nucléaires compacts portatifs pour tenter d'attirer les extraterrestres sur Terre, selon un expert. Kevin Noot, professeur de physique à l'Université d'Albanie aux États-Unis, affirme que ce concept expérimental est déjà en construction, alors que les scientifiques intensifient leurs efforts pour amener des êtres extraterrestres sur notre planète. Pour plusieurs, ils sont déjà là depuis très longtemps, puis c'est même eux, peut-être, qui gouvernent ou qui sont là à gouverner ou à assister nos élus à gouverner. Pendant qu'on a besoin, sûrement, de plusieurs éléments essentiels pour différents besoins. Dans un plan qui semble infaillible, le professeur a informé son auditoire que des brevets étaient déjà déposés sur ces mini-engins nucléaires portatifs, a-t-il déclaré « Nous essayons de comprendre comment attirer les OVNIs et comment établir le contact. Nous avons conclu que les OVNIs ont un intérêt et une capacité à détecter les armes nucléaires, certaines sous Terre, d'autres dans des bunkers ou d'autres dans des dépôts de stockage. Comment font-ils cela? » Nous rapporte le Daily Star. Donc, utilise-t-il des neutrinos, qui sont vraiment difficiles à détecter, ou des rayons gamma, nous ne le savons pas, mais mon collègue a développé une nouvelle technologie qui est essentiellement un réacteur à fission nucléaire portatif alimenté au lithium, qui est en train de faire breveter l'idée d'alimenter notre équipement d'observation des OVNIs avec la réaction nucléaire, et peut-être que ces extraterrestres la détecteront et descendront et découvriront ce que ces cinq chevaux font en ce moment. Donc, vraiment fascinant. Maintenant, une autre nouvelle qui nous vient de Newsweek, qui a été publiée aussi autour du 17 mai. L'autre, c'était autour aussi du 17 mai. Des méga-structures extraterrestres collectant de l'énergie pour avoir été détectées autour de nos étoiles. Selon de nouvelles recherches, sept étoiles différentes de notre galaxie pourraient montrer des signes d'être contenues dans des sphères de Dyson. Des méga-structures qui pourraient être construites par des civilisations avancées pour exploiter l'énergie de rayonnement des étoiles. Ces étoiles sont toutes des étoiles naines, m, de faible masse, beaucoup plus petites que notre Soleil, et se trouvent toutes à moins de mille années-lumière de notre planète, selon un nouvel article paru dans la revue Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. La lumière de ces étoiles a montré un étrange pic dans les longueurs d'ondes infrarouges connues sous le nom d'émissions excessives infrarouges que les chercheurs associent à l'existence potentielle de méga-structures ou de telles méga-structures extraterrestres. Après avoir analysé la photométrie optique d'environ 5 millions de sources, nous avons trouvé cette naine M apparente, présentant un effet infrarouge de nature peu claire, compatible avec notre modèle de sphère de Dyson, a écrit, ont écrit les chercheurs dans l'article. Cette image montre à quoi pourrait ressembler une sphère de Dyson, des signes de ces méga-structures collectives d'énergie pourraient avoir été détectées autour de 7 étoiles. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui commencent à penser beaucoup que notre système solaire a été la création de ces entités en plomb lait comme ça, différentes de nous, extraterrestres. Une sphère de Dyson est une méga-structure hypothétique proposée par le physicien Freeman Dyson en 1960, qui consiste à entourer une étoile d'un vaste ensemble de collecteurs d'énergie solaire ou d'habitats pour capter une partie importante de la production d'énergie de l'étoile. Une telle structure pourrait fournir une énergie bien supérieure à ce que consomme actuellement n'importe quelle civilisation sur Terre. Cette structure hypothétique pourrait se présenter sous différentes formes. Un essai de Dyson, de petits capteurs solaires individuels en orbite autour de l'étoile, ou une coquille Dyson, comprenant une coquille vide enveloppant totalement l'étoile. Des deux, l'essaie Dyson est considérée comme la plus réalisable en raison des défis techniques liés à la construction d'une coque solide. Les chercheurs pensent que si les sphères de Dyson existaient, nous devrions être capables de les repérer, car la chaleur de l'étoile ferait atteindre des températures immenses au capteur solaire de la sphère, libérant un rayon ou un rayonnement infrarouge que nous pourrions observer. La récolte de la lumière des étoiles pourrait en principe donner lieu à différentes signatures d'observation pouvant être détectées à l'aide des télescopes existants, ont écrit les chercheurs dans l'article. Ces signatures incluent une atténuation optique de l'étoile haute due à un obscurcissement direct et à l'émission de chaleur perdue par la structure absorbante. Par conséquent, la recherche de balises infrarouges anormales dans le ciel est devenue une alternative aux recherches traditionnelles basées sur la communication pour les civilisations technologiquement avancées. L'un des avantages des recherches basées sur les signatures dysoniennes est qu'elles ne dépendent pas de la volonté d'autres civilisations pour nous contacter. Par conséquent, les chercheurs recherchent ces rayons d'infrarouge dans le spectre des étoiles comme signe de la présence possible d'une sphère de Dyson. Selon l'article, les chercheurs ont utilisé un programme informatique pour analyser la lumière de plus de 5 millions d'étoiles à travers notre galaxie. Ils ont trouvé 7 étoiles avec des signatures qui pourraient correspondre avec ces sphères de Dyson. Un article ou un autre article non évalué par des paires, par contre, publié en mars, a également analysé 5 millions d'étoiles de notre galaxie et a trouvé 53, elle, candidats potentiels de ces rayons infrarouges qui pourraient être caractérisés par la présence de ces sphères de Dyson. Cependant, il n'est pas clair si ces deux études ont utilisé les mêmes ensembles de données pour les étoiles. Pendant ce temps-là, si tu penses que c'est de la mythologie, bien, tu as le projet E-Phaïtos 2, qui est assez hallucinant et qui est, dont on parle ici dans l'Académie d'Oxford et qu'on parle aussi, dont on parle à la Royal Astronomical Society. La recherche d'intelligence extraterrestre se poursuit actuellement en utilisant de multiples techniques et dans différentes bandes de longueur d'onde. Les sphères de Dyson, mégastructures qui pourraient être construites par des civilisations avancées pour exploiter l'énergie de rayonnement de leur étoile haute, représentent une technosignature potentielle qui pourrait, en principe, se cacher dans les données déjà publiques, déjà collectées dans le cadre de grandes études astronomiques. Dans cette étude, nous présentons une recherche complète des sphères partielles de Dyson en analysant les observations optiques et infrarouges de Gaïa. Donc, là, on n'est pas... C'est comme assez hallucinant. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description parce que c'est vraiment fascinant. Là, on est dans le monde des scientifiques. Le projet est faitos. Wow! Donc, tout ça, c'est plus que crédible. On ne parle pas de conspiration. On parle de scientifique. Et on va se quitter avec une révélation qui va peut-être choquer certains d'entre vous, mais probablement pas. Et elle est faite par... Laissez-moi trouver son... son nom ici. Je l'avais... il n'y a pas longtemps, mais je vais aller le rechercher. Carl E. Neal, qui est un colonel, officier de réserve de l'armée, a commandé à tous les niveaux et est actuellement chef d'état-major adjoint du commandement américain pour l'Afrique. On ne parle pas ici d'un... d'un illuminé. Et voici ce qu'il avait à dire à une question qui était posée lors d'une espèce de réunion, de conférence sur différents sujets, dont celui-là concernant la vie extraterrestre. Est-ce que vous... Voici la question à un million de dollars. Est-ce que vous pensez, vous croyez qu'il y a une forme non humaine, intelligente, qui est venue visiter notre planète? L'intelligence non humaine existe et elle a des interactions avec les humains depuis très longtemps. Cette interaction n'est pas nouvelle et ça se poursuit et ça se poursuit. Et tu as des gens non élus dans le gouvernement, les vrais boss, si tu veux, qui sont au courant de tout ça. OK? Et on va continuer avec une autre question. Et à quel niveau de confiance vous trouvez-vous pour penser que tout ça est vrai? Il n'y a aucun doute. Donc, chers amis, je vous laisserai les documents dont je vous ai parlé dans la boîte de description puis on se retrouve de l'autre côté. J'ai d'autres choses à vous partager. avec une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501